Bonjour, Momodou Lamine Dianté. Bonjour, à vous. Alors, vous êtes le coordonnateur de l'ACOS. Qu'est-ce qui a l'origine de la naissance de l'ACOS ? La naissance de l'ACOS procède simplement à un constat. C'est le fait qu'aujourd'hui, le processus électoral est malmené parce que des 260 et quelques candidats à la candidature qui se sont présentés à l'admission générale des élections, non-seul Ousmane Sonko a fait l'objet d'un refus de délivrance des fiches de parrainage et nous avons estimé qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une volonté du régime en place de s'employer pour que Ousmane Sonko ne soit pas candidat à l'élection présidentielle le 25 juillet 2024. Nous avons estimé donc en tant que d'abord des leaders politiques et en cheminant avec le candidat Ousmane Sonko dans la coalition Yéhu Askanoui qu'il nous revenait quand même en tant que démocrate également à défendre cette candidature d'Ousmane Sonko pour sa participation effective à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Et donc en discutant avec d'autres leaders politiques également qui n'appartiennent pas à la coalition Yéhu Askanoui, nous avons convenu ensemble de mettre en place la structure qu'on a dénommée leader allié du candidat Ousmane Sonko, la COS avec comme mission la défense de la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Très bien. Et quel est l'objectif de la jonction de Yéhu Askanoui et la COS ? Oui, en fait, vous savez, Yéhu Askanoui est une coalition électorale qui fait un peu dans l'opposition globale. Yéhu Askanoui a été ensemble aux élections locales pour gagner le maximum de collectivité territoriale. Ensuite, ensemble aux élections législatives pour tenter d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais dans la charte d'Yéhu Askanoui, il a été indiqué qu'évidemment, puisque l'élection présidentielle c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple, qu'il revient à chaque membre d'Yéhu Askanoui qui le voudrait, de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Étant entendu également que l'élection présidentielle à l'élection présidentielle, on élit au premier tour et au second tour, on élimine. On a estimé donc que la liberté était offerte d'entre nous de présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Maintenant, nous avons estimé également que c'est une préoccupation pour Yéhu Askanoui de défendre la candidature de Svansankoui, mais d'autres acteurs politiques également voudraient défendre la candidature de Svansankoui alors qu'ils n'appartiennent pas à la coalition Yéhu Askanoui. Il fallait donc créer un cadre qui allait donc fédérer l'ensemble de ces forces-là pour la défense de la candidature de Svansankoui. Maintenant, Yéhu est membre... Yéhu défend également la candidature de Svansankoui. C'est pourquoi d'ailleurs, je dis, on a eu une conférence de presse conjointe Yéhu Askanoui et Lacoste pour préparer la mobilisation du 17 février 2023. Très bien. Et l'appel à la mobilisation, d'ailleurs, de 84 personnalités contre les attaques à l'état de droit pour défendre les principes démocratiques sur la situation politique au Sénégal, qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, finalement, on se demande qu'est-ce qui arrive au Sénégal ? Qu'est-ce qui arrive au Sénégal ? On est à se demander est-ce que nous sommes dans le Sénégal qui a été bâti par le président Senghor qui a au moins eu le mérite de bâtir une nation sénégalaise ? Abdou Diouf a été un président qui s'est consacré à l'événement d'une administration forte au Sénégal. Abdelhaouad, nous savons, le président Abdelhaouad est presque le père de tous les acquis démocratiques aujourd'hui qui sont au Sénégal. Et on a l'impression qu'avec ce régime-là, on a des reculs démocratiques sur plusieurs années-lumière. Lorsque des intellectuels, d'anciens premiers ministres, des hommes d'affaires, n'est-ce pas, de cette tremble-là, sortent un courrier pour s'interroger sur l'état de droit au Sénégal, on a comme l'impression que le Sénégal est arrivé à des niveaux où l'inquiétude est arrivée à son paroxysme. Nous considérons qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement des seuls acteurs politiques que nous sommes qui sont aujourd'hui la cible de tous les agissements de ce régime-là, mais que c'est fondamentalement l'état de droit qui est foulé au pied. C'est la démocratie qui est complètement malmenée et nous pensons que c'est une preuve de plus que nous devons tous nous mobiliser pour essayer de remettre les choses à l'endroit. Parce qu'avec ce régime-là, nous pensons d'ailleurs que les Sénégalais ont trop laissé faire avec ce régime et qu'il y a lieu aujourd'hui de se mobiliser. C'est un peu heureux que ces 84 personnalités également appellent à la mobilisation au-delà des autres structures qui l'ont fait, que ce soit la Cors, que ce soit le F24, que ce soit les acteurs de la société civile, etc. Donc ça dit qu'aujourd'hui, le mot d'ordre est le même, c'est que tous les Sénégalais doivent se mobiliser pour remettre les choses à l'endroit et restaurer la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Très bien. Alors ce 17 novembre est quand même décisif. La Cour suprême est appelée à examiner la décision du juge Failly. Vous avez même relevé que ce 17 novembre, le peuple sera le bouclier de Sonko. Oui. En fait, je crois d'abord qu'il faut faire remarquer une chose, c'est Inélie. dans l'histoire politique du Sénégal, qu'un citoyen, comme Ousmane Sonko, soit retiré injustement des listes électorales. Il fait confiance à la justice, il introduit un recours auprès du juge du tribunal d'instance de sa circonscription électorale pour se plaindre de son retrait des listes électorales. L'état s'est présenté là-bas avec une dizaine d'avocats pour justifier le bien fondé de son retrait et que le juge ait pris une décision sur son intime conviction que la radiation, elle est nulle et de nul effet. Il ordonne la réinscription de Sonko sur les listes électorales. Non comptant, on veut faire croire aux gens que c'est l'État qui s'est pourvu en cassation au niveau de la Cour suprême pour tenter donc de casser cette décision de justice qui émane du tribunal d'instance de Gigan Chor. Je crois que pour une réinscription sur les listes électorales, je ne pense pas que ça doit pouvoir être la posture d'un État à moins que ce soit la posture d'un régime dont la seule volonté est d'écarter purement et simplement Ousmane Sonko de la course à la présidence. C'est pourquoi donc ça, c'était important de le prévenir. Mais ça va être le dernier acte possible pour ce régime-là d'arriver à ses fins, c'est-à-dire donc d'écarter Ousmane Sonko de la course à la présidence. Et nous avons estimé que depuis mars 2021, tous les stratagèmes qui ont été mis en place par l'État du Sénégal, par le régime, en utilisant donc les moyens de l'État, tous ces stratagèmes-là n'ont pas eu l'effet escompté par ce régime-là, à savoir d'écarter Ousmane Sonko des listes électorales. Et nous considérons qu'aujourd'hui, la justice l'ayant donné, l'ayant réhabilité, et que l'État aujourd'hui veut continuer à torpiller cette décision de justice-là en amenant cette affaire au niveau de la Cour suprême. Il était de notre devoir en tant qu'allié de Ousmane Sonko à défendre la candidature de Ousmane Sonko. Et nous pensons que, de cette manière-là, le pouvoir en place comprendra que ces stratagèmes ne peuvent plus prospérer et que le peuple s'est levé pour défendre la candidature de Ousmane Sonko, pour s'ériger en bouclier contre la personne d'Ousmane Sonko, et à partir de ce moment-là, revenir en arrière, confirmer encore une fois la décision du juge du tribunal d'instance de Giganchor, et que véritablement, que Ousmane Sonko puisse être mis en liberté, et que sa candidature puisse être dévécue pour l'élection présidentielle du 25 juillet. Très bien. Et comment trouvez-vous également la tournée du président Macky Sall, cette tournée économique ? Je crois que ceux qui parlent de campagne déguisée, on vit juste parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un président qui est resté là pendant 12 ans puisse attendre dans les 4 mois qu'il reste pour terminer son mandat, se mettre là, à se promener dans le Sénégal avec son candidat déclaré, pour dire qu'il fait une tournée économique. Cette tournée économique n'a d'économique que de nom, mais nous savons parfaitement que partout où il va, les mobilisations import-export font légion. Les responsables politiques et ceux qui sont dans son gouvernement-là s'attellent à ramasser des Sénégalais un peu partout, à former des convois pour faire du tapalé en voulant faire croire aux gens que voilà les Sénégalais qui sont d'accord avec Macky Sall, alors qu'en réalité, nous avons constaté simplement que ce sont des tournées de pré-campagne électorale au moment où les autres responsables de l'opposition, en tout cas de l'opposition véritable, sont bloqués partout où ils veulent lever le plus petit doigt pour faire des tournées. On les bloque, on les réprime à coups de gaz lacrymogènes et on déroule le tapis rouge et on encadre les tournées du candidat de l'opposition sous le couvert du président sortant. Nous pensons que ce n'est pas responsable et ce n'est pas sérieux. Il faudrait donc, puisqu'on est en pré-campagne avec la campagne de collecte de parrainages, également libérer les autres pour leur permettre de faire des tournées, d'aller à la hauteur des populations et de collecter le maximum de parrainages possible. Mais là, nous pensons qu'après avoir promis mots et merveilles à ces populations-là depuis 2012, le moment pour lui est venu de faire l'évaluation de ce qui a été fait plutôt que d'aller, dit-il, inaugurer des infrastructures que les gouverneurs ou les préfets pourraient valablement faire à la place du président de l'Evolu. En tout cas, merci, Momodou Lamine Djanté. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ACOS. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.